Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre où aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble comment on va pouvoir utiliser TypeScript dans le cadre d'un projet vue.js. Alors histoire de recommencer sur de nouvelles bases, on va créer un nouveau projet. Donc on refait la commande npm create vue à rebase l'atteste. Tout de suite il va nous demander un nom à notre projet, on va laisser le nom par défaut, et cette fois-ci on va lui dire que oui, on souhaite ajouter TypeScript pour qu'il mette directement la configuration. Après pour le reste des questions on va continuer à répondre non, ça n'a pas d'importance. Je vais me rendre dans ce projet-là et ensuite je vais venir l'éditer. Grâce à cette commande on va se retrouver sur un projet classique. Au niveau de la partie TypeScript, la principale différence par rapport à un projet TypeScript classique c'est que pour faire du type checking, donc vérifier que tout est bon, ils ne vont pas utiliser TSC mais vue TSC qui est une version qui va être capable de comprendre les fichiers vus et de donner des erreurs qui vont nous aider. Donc ça c'est la particularité, il y a une dépendance supplémentaire à TypeScript qui est vue TSC. Ensuite au niveau des composants, ce que ça va changer c'est que dans les composants, dans la partie script, vous allez avoir un attribut supplémentaire lang et ils vont mettre TypeScript. Donc ça permet de spécifier que pour cette partie script-là, on va utiliser TS et lorsqu'on va utiliser vue TSC, justement il va vérifier que c'est correct. Pour vérifier que les choses fonctionnent correctement, vous pouvez utiliser la commande type-check qui a été écrite dans le package.json et ça vous permettra de voir s'il y a des erreurs ou non. Maintenant pour vous montrer les spécificités de syntaxe, je vous propose de repartir de zéro. On va complètement vider ce qu'ils ont écrit et on va créer un nouveau composant qui nous permettra de tester les choses. Alors là je vais juste mettre un petit lorem et on va créer un nouveau composant que l'on va mettre au même niveau que l'on va appeler demo.vue. A l'intérieur de ce composant, je vais créer une partie script. On va préciser qu'on utilise du TypeScript et qu'on est en setup. Ensuite dans la partie template, on va rester sur du classique et on va juste mettre un petit paragraphe avec marqué hello. Donc la première chose qui va changer c'est la manière de définir les props. Normalement on utilisait la fonction define props et on lui passait un objet représentant les props que l'on attendait avec le type à chaque fois. Dans le cadre du TypeScript, on va plutôt utiliser un générique. C'est-à-dire que dans define props, on ne lui passera aucun paramètre mais on utilisera le générique pour indiquer le format de notre objet. Par exemple ici, je lui dis je m'attends à avoir un préfixe qui sera une chaîne de caractère. Maintenant si je reviens au niveau de mon app.vue et que je choisis d'utiliser ce composant donc on va commencer par l'importer. Lorsque je vais l'utiliser dans ma partie template, il va être en mesure de me dire qu'il y a un problème. Si je fais ça, il va me souligner des mots en rouge pour m'indiquer qu'il manque une propriété. Je lui passe un préfixe et je lui passe par exemple salut et dans ce cas-là ça fonctionne bien. L'avantage que va ouvrir le TypeScript, c'est que dans le cadre des objets, vous allez pouvoir être un petit peu plus complet. Par exemple, je peux lui dire je m'attends à avoir une props personne avec un FirstName qui sera une chaîne de caractère et un LastName qui sera aussi une chaîne de caractère. Dans ce cas-là, au niveau de votre composant, si vous ne mettez pas un objet qui correspond exactement à la signature, vous allez avoir un problème. Donc là je mets deux points personne et si je mets juste par exemple le FirstName, on voit qu'il va râler. Il faut vraiment que l'objet corresponde. Donc ça c'est déjà très intéressant parce que ça va nous offrir un petit peu plus de sécurité par rapport au système de props de base. Maintenant, le problème que l'on peut rencontrer, c'est qu'on peut avoir envie de donner des valeurs par défaut à une de nos propriétés. Comment ça se passe dans cette situation-là ? Dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser l'objet parce qu'on l'a vu, on utilise les génériques. Il va falloir utiliser une nouvelle fonction qui est offerte par Vue.js qui est withDefaults. Vous allez lui passer en premier paramètre le résultat du DefineProps. Donc là, c'est ce que j'avais mis. Et en second paramètre, un objet qui va contenir les valeurs par défaut. Par exemple, pour le préfixe, je lui dirais que ça sera Bonjour. Et à ce niveau-là, maintenant, je peux lui dire, je veux afficher la valeur du préfixe suivi du prénom, donc Person.FirstName, et ensuite suivi du nom, Person.LastName. Dans ce cas-là, on voit bien que ça me donne Salut John Doe, mais si jamais dans mon app.vue, je choisis de ne pas mettre de préfixe, je n'aurai pas d'erreur, et il mettra bien la valeur par défaut. On notera peut-être un petit détail, c'est que si jamais vous voulez mettre une valeur par défaut à un objet, il faudra utiliser une fonction. C'est-à-dire qu'ici, je ne peux pas lui dire que par défaut, Person. Ça sera un FirstName qui sera John, et un LastName qui sera Doe. Si je fais ça, vous allez voir que ça va souligner en rouge la première propriété. C'est normal, ça permet d'éviter que la valeur par défaut soit la même entre tous les composants, et après d'avoir des problèmes lors des mutations. Dans ce cas-là, on créera une fonction qui renverra cet objet-là. Et dans ce cas-là, on voit bien que ça me donne toujours Bonjour John Doe. Donc voilà comment on peut utiliser les props dans le cadre de TypeScript. Si vous ne voulez pas mettre de valeur par défaut, vous mettez juste un DefineProps avec un générique qui correspond au format attendu. Et si vous voulez mettre des valeurs par défaut, vous avez ce WithDefaults. Alors le second point, c'est l'utilisation des événements. On a la possibilité, lorsque un composant effectue certaines opérations, d'émettre des événements. Donc on va pouvoir utiliser le DefineEmit, et vous pouvez le deviner, ça va fonctionner un petit peu comme le DefineProps, dans le sens où on ne mettra rien en paramètres ici, on ne mettra pas notre tableau listant les événements, mais on mettra directement un générique, où on aura un objet indexé par le nom des événements. Par exemple, on aura un événement que l'on va appeler démo, et ensuite on va lui donner un tuple qui contiendra l'ensemble des arguments reçus par la fonction. Par exemple, je vais lui dire ici, je m'attends à avoir une fonction qui recevrait le prénom en premier paramètre, et le nom en second paramètre. Maintenant, dans ma partie paragraphe, je vais pouvoir lui dire, ici, on va lui dire, lorsque tu cliques, donc c'est arrobas clic, je veux que tu émettes, et je te passerai en premier paramètre le nom de l'événement, donc ça va être ici des mots. En second paramètre, ça sera le prénom de la personne, donc personne.firstname, et du coup, le dernier paramètre, ça sera personne.lastname. On voit que le emid a arrêté d'être souligné en rouge, et de la même manière dans mon app.vue, si jamais je crée par exemple une fonction onDemo, c'est une fonction qui s'attendrait à avoir un nombre, je fais volontairement une fonction qui sera incohérente, si j'utilise ici le arrobas, on voit qu'il m'offre de l'autocomplétion, et si je lui dis appel onDemo, il me dira non, non, ça ne correspond pas, moi je m'attendais à avoir un first name et un last name, et là toi tu me dis que c'est un nombre. Donc si je lui dis c'est une chaîne de caractère, la signature correspond, et on n'a plus de problème. Donc voilà vraiment pour le principe de base entre le define emits et le define props. Pour le modèle, vous avez la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez faire un define model, et le define model, il attendra un générique, où on précisera que le modèle sera une chaîne de caractère. Et après ça fait que, à ce niveau-là, si je crée une ref, on va l'appeler n, qui est un nombre, et à ce niveau-là je lui dis que le vmodel, ça sera cette valeur-là, et il faut que j'importe aussi la ref depuis vgs, le vmodel ne correspondra pas. Il me dira bien, le nombre n'est pas assignable à une chaîne de caractère. Enfin, le dernier petit point, je pense que ça va être le inject. Lorsque vous souhaitez récupérer une valeur, inject, pareil, il peut attendre un générique. Donc là par exemple, vous lui dites, je vais recevoir des mots, qui proviendraient d'un provide qui serait au-dessus, et là vous allez devoir manuellement typer les choses, parce que d'Ibscript n'a aucun moyen de deviner qu'est-ce qu'il y a dans cette clé-là. Donc là, de cette manière-là, vous savez ce que vous avez. De la même manière, dans les refs, vous avez aussi la possibilité de typer les choses. Si là, vous vous dites, je ne m'attends que à avoir un 0 ou un 1, vous pouvez lui dire, je m'attends à avoir un 0 et un 1. Et dans ce cas-là, le type de la ref va bien être adapté. Enfin, dernier petit point, c'est pour les événements classiques. Par exemple ici, si jamais vous lui dites, lorsque tu cliques sur cette div-là, je veux utiliser on-demo, si jamais vous voulez typer l'événement que l'on recevra à ce niveau-là, pareil, il faudra le typer comme un événement classique. Donc là, typiquement, il vous demandera que dans le on-click, le payload doit être un mouse event. Donc là, il faudra lui dire, je m'attendrai à avoir un mouse event. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, ce sont des événements JavaScript. C'est exactement la même signature que vous donneriez à un addEventListener. Ce typage de ref, il va être particulièrement intéressant lorsque vous allez récupérer un élément. Par exemple, imaginons que là, vous avez besoin de cette div-là. On va lui dire que ça va être div. Voilà. Dans ce cas-là, votre ref, il va falloir la typer pour lui expliquer ce qu'il va y avoir dedans. Et vous allez lui dire, je m'attends à avoir un HTML div element ou nul. C'est important de mettre nul parce que par défaut, cette référence, si par exemple, l'élément est dans un vif, il pourrait ne pas exister. Donc cette ref, elle peut effectivement se retrouver à nul et vous pourriez après devoir faire du optional chaining. Donc voilà comment vous pouvez typer une ref qui correspond à une template ref. Autre petit point, tant qu'on est en train de parler des éléments qui ont attrait au DOM, lorsque vous utilisez des événements classiques, par exemple ici, si je décide de faire une fonction on-click et que j'ai besoin de l'événement au résultat, original, il se typera comme ce que vous mettriez dans un addEventListener. C'est-à-dire que l'événement là, je suis obligé de préciser que c'est un mouseEvent. Et dans ce cas-là, la signature correspond. Si vous ne mettez rien, vous avez un implicitAny et ça va poser des problèmes si votre règle TS Config est un petit peu stricte. Donc faites bien attention à ça. Si vous avez besoin de récupérer les événements, vous devez bien les typer à ce niveau-là. Enfin, pour des cas un petit peu plus particuliers, vous avez une page sur la documentation qui vous montre des types utilitaires qui vous permettent de faire des choses un petit peu plus complexes. Par exemple, il y a ce guide-là qui vous explique comment vous pouvez rajouter des propriétés globales à tous les composants ou vous pouvez rajouter des options supplémentaires. Si on descend un petit peu plus bas, vous avez aussi la partie CSS Properties qui vous permet de rajouter de nouvelles propriétés CSS. Donc il y a pas mal de petites subtilités, mais ça va correspondre à des situations plus spécifiques. Ce que vous devez retenir, c'est que pour utiliser TypeScript, il faudra rajouter cet attribut langue TS et surtout, lorsque vous utilisez les Define Props, Define Limits et Define Models, de rajouter un générique qui va permettre de spécifier le format. Automatiquement, ça permettra à TypeScript, lorsque vous allez utiliser votre composant, de valider que ce que vous lui envoyez est correct. Et ça vous évitera de nombreuses erreurs en un mot.